La gestion différenciée est un courant qui a été porté par les collectivités locales dès les années 80. Les collectivités sont fédérées pour porter ce qu'elles ont appelé elles-mêmes la gestion différenciée, qui est une gestion qui prend en compte plusieurs types de paysages et d'écosystèmes. C'est une remise en question d'une gestion horticole banalisée sur toute une ville. Une gestion qui privilégie la biodiversité et surtout qui se veut stopper toute nuisance environnementale, que ce soit pour les produits phytosanitaires, l'utilisation de l'eau et bien sûr toute la partie consommation d'énergie. Tout à l'heure je parlais de gestion écologique, donc il y a une grosse confusion dans l'utilisation des termes. Aujourd'hui il y a beaucoup de municipalités, il y a eu beaucoup d'écrits qui ont mélangé complètement gestion écologique et gestion différenciée. C'est différent. La gestion différenciée c'est comment on va réorganiser la gestion des différents parcs d'une ville ou d'un arrondissement ou autre. Donc on va gérer de façon très pointue, très patrimoniale certains espaces verts avec beaucoup de jardiniers et une taille nickel. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir des gestions écologiques où il y a très très peu d'entretiens, où on aura des fauches, etc. Aujourd'hui il y a souvent une confusion un peu entre ces deux termes. La gestion écologique est un élément de la gestion différenciée. La gestion différenciée est une approche technique où les responsables des collectivités sont emmenés à sectoriser les types d'espaces dans la ville, entre le pays robin et le centre-ville, en fonction des types de paysages et des types d'écosystèmes. Et donc de mettre en application des plans de gestion spécifiques, qu'ils soient horticoles, agricoles ou écologiques, en fonction des lieux. Tout ce travail est en cours, n'est pas toujours finalisé, suivant les niveaux d'expertise des villes. Concrètement, on avait essentiellement des ingénieurs, des techniciens et des jardiniers spécialisés dans l'art des jardins et l'horticulture. Et actuellement dans les équipes, on intègre aussi des écologues, des botanistes, des forestiers, qui apportent cette culture des milieux vivants et de l'approche écosystémique. Les implications les plus directes depuis les années 90, où la gestion différenciée s'est généralisée, a été la suppression dans 60% des moyennes et des grandes villes des applications phytosanitaires, ce qui a demandé du coup de repartir sur des bases de jardinage, des sols, des arbustes, sur des suppressions de certaines mauvaises herbes très sélectionnées manuellement ou mécaniquement. Et donc un effort de formation des personnels, non seulement des espaces verts, mais aussi des voiries, de l'eau. La limite, c'est qu'on est sur les économies de ressources, on est sur une vision très sectorielle, qui est prise en compte que par les services espaces verts. Et du coup, actuellement, on a le passage de la culture de la gestion différenciée à une gestion durable, à une gestion de biodiversité, implique qu'on soit plus sur une gestion partagée, notamment par rapport au zéro phyto, qui n'a de légitimité que si elle est partagée par tous les services qui fonctionnent sur les espaces publics. Et d'autre part, qu'on ne soit pas que sur la préservation des ressources naturelles, mais aussi sur la création de biodiversité ex nihilo ou à partir des milieux nouveaux. Tout ça a dépassé complètement la gestion différenciée du départ. – Sous-titrage FR –